Les impertinentes 2011 Les impertinentes 2011, ou l'histoire de 35 poulets de 1m60, tous blancs et identiques, qui vont se métamorphoser dans les mains de 35 artistes pour devenir autant de personnalités qui vont s'installer en ville, dans les rues, sur les places ou dans les édifices publics. Le Coq, confié à Dan Ponset, commence à prendre vie dans l'esprit de l'artiste, une nuit où celle-ci rêve à la belle histoire de l'église de Brun, symbole de l'amour, unissant Marguerite d'Autriche à Philibert Lebeau. Leurs initiales PM, entrelacées par un cordon d'amour, sont sculptées dans la pierre en de nombreux endroits de l'église, ainsi que la devise de Marguerite qui se répète à satiété sur le mausolée où elle repose aujourd'hui auprès de Philibert. Fortune, infortune, fort une. Marguerite d'Autriche, aux cheveux d'or, va perdre son mari bien-aimé Philibert Lebeau. Celui-ci, lors d'une de ses parties de chasse, commit l'imprudence de se désaltérer à une source très froide. En débit de tous les soins prodigués par Marguerite, qui fit fondre ses perles pour composer un élixir dont on vantait les vertus, Philibert succombe dans les bras de la duchesse éplorée. Marguerite pleura amèrement le beau duc, fit couper ses beaux cheveux d'or, se vêtit de bure noire et jura d'être fidèle à sa mémoire. Pour son grand amour, elle décide la construction de l'église de Brou, où le corps de Philibert reposera. Elle pose la première pierre le 28 août 1506. Dans un ouvrage d'André Guéraud, Jardin de roses, l'auteur explique que pour honorer cet amour, il lui a été demandé de concevoir une rose. Visitant l'église, pour s'imprégner des lieux, il fut ébloui par la beauté des vitraux. Sur l'un d'eux, Marguerite porte une robe pourpre violacée, veloutée. La couleur de la rose s'est imposée et celle du coq fut révélée à l'artiste. L'éclat d'un verre de cristal brisé, tombé dans sa mule, provoqua une blessure qui s'envenima. Marguerite ne vit jamais l'achèvement de sa belle église. A l'aide de sa palette et de son pinceau, Dan Poncet nous conte cette merveilleuse histoire de l'église de Brou, preuve d'un amour qui se voulait éternel, bâti dans la pierre et le marbre, au début du XVIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501